C'est parti pour toutes les époques, pour montrer un peu la sélection qu'on a faite avec la directrice artistique qui a l'étoile. Pour montrer aussi, on évoquera pas l'émission, mais les différentes périodes. Ça s'appelle à l'atelier ou quelque chose comme ça ? Comme ça ? Oui. Donc même la spirale, c'est parti de la série. Comme ça, tu vois, le premier, c'est celui-là que je fais. Il y a le geste du peintre, enfin mon geste, puis la mise en abîme dans le petit carré. Puis après, j'ai fait le deuxième laps avec les spirales. Les spirales, on les retrouve ici sur le tableau, parce que c'était que des tableaux de 2 mètres par jour. Et après, j'ai fait un close-up, et après j'ai fait un... Avec un niveau de gris, quoi. Enfin, en grisaille, en même temps. Pour rendre le truc plus systématographique, un peu fou. Comme une séquence. J'ai fait un petit pain. Et là, j'ai fait un attack. On va jouer au traqué. Le traqué ? C'est les chasses au détritage. Le... C'est les... C'est les ânes, qui sont fermées en l'effet nord. C'est bon. C'est toi qui est au Grand Nouveau. C'est au Grand Nouveau. Ça, c'est au Grand Nouveau. C'est le quai. Mais ici, c'est le chasse au braqué. J'ai changé le Honkawara, c'est ma date de nécessité, mes empreintes de Gita. Alors ça, c'est la première sculpture de Hèche. Dans cette salle, il n'y a qu'une sculpture de Hèche. Ça, c'est un autoportrait au pointillé. Là, on a une espèce de Goumi painting ou Brawl painting avec des yeux. C'est une évocation de la gorgone. La gorgone, si tu ne lui coupes pas la tête, elle te pétrifie. Si tu la regardes. C'est une peinture, c'est une peinture laque extrêmement visqueuse comme ça, qui a mis plusieurs mois à sécher. Alors, par salle, ici, au départ, quand on a monté les collisions, pour rendre la discussion plus facile avec la commissaire, je commençais à donner des noms par salle pour simplifier la compréhension. Ici, on a appelé ça le lieu de la pensée. Vraiment l'idée de peindre comme penseur de son propre travail. C'est pour ça qu'on a mis cette sculpture de Teng, qui est une peinture sur des cordages, qui rappelle peut-être les synapses du cerveau en face de ce miroir absorbant qui est en face de l'autre miroir. Parce qu'il y a deux perspectives différentes. Parce que ça, c'est une toile d'araignée, mais en fait, ce n'est pas une toile d'araignée. C'est comme un point de vue d'une perspective classique, de la Renaissance, avec un point de vue unique. Parce qu'une toile d'araignée, c'est beaucoup, c'est circulaire, c'est plus proche de ça en fait. C'est une construction en spirale de la toile d'araignée. Alors que là, les gens ont une toile d'araignée, mais c'est plutôt un point de vue d'une perspective de la Renaissance. Et là, les petits miroirs, ça revient souvent en travail, le miroir, mais c'est aussi l'évocation d'un objet qu'on perd avec, qui s'appelle un miroir aux alouettes. C'est un bâton sur lequel il y a des petits miroirs collés, comme ça, et qui permet d'attirer les oiseaux, les chasseurs, pour attirer les alouettes, une fois qu'il y a de l'eau. On appelait ça le miroir du monde. Et ton papa avait... Un objet comme ça, il ne l'utilisait pas, c'était décoratif, mais... C'était beau. Ouais, c'était beau, mais il l'a donné à un cousin chasseur. Nous, on ne chassait pas, donc... ... Alors ici, ce n'est que des tableaux récents. ... ... L'idée, c'est vraiment qu'on est sur une agora, où le monde se dévoit. Et donc, voilà, comme c'est le monde, il y a de la politique, des femmes nues, des hommes perdus, tout seuls, avec leurs bougies dans l'espace. Des barricades. Une clé. Là-bas, le tableau bleu, c'est donc aussi des tableaux goumis, avec des pièces de monnaie. Donc, c'est une série que j'avais... Enfin, j'ai fait un hommage à Tessématique, à Arnaud, et ça s'appelle « Putain, putain, c'est vachement bien, nous sommes quand même tous des Européens ». Et donc, c'est le bleu pantone de l'Europe. Il y a des miroirs. Donc, le spectateur peut se voir dans son miroir. Et il y a toutes ces pièces devant elles qui ont une constellation. Ça, c'est un souvenir d'Italie. On l'approchait haut parce qu'il est beaucoup plus graphique, et on trouvait qu'il pouvait résister à la hauteur. J'ai refait une... enfin, j'ai pas refait, c'est une nouvelle pièce, mais à partir d'une idée de prendre un... Un format argenté, mais en format, mais on peut pas faire de transportier. Alors, comment on va faire ? Donc, je suis allé acheter le journal Le Monde. Je lui ai collé tout le journal, toutes les pages du journal avec du tape. Et puis ensuite, j'ai pas en argenté. J'ai emballé. Et il se trouve que Lionel Estev, il devait partir à Athènes pour une exposition. Il l'a mis dans sa valise, il l'a amené. Je l'ai déployé. Et donc, d'un petit truc à trois, comme ça, c'est devenu une pièce monumentale de plusieurs mètres de haut. Et donc, ça s'appelait Le Monde, avec les dates du monde. Et là, c'est une semaine du journal Le Soir. J'aime bien parce que les types de journaux, ils ont toujours quelque chose de tout très poétique. C'est comme Le Soir, Le Monde, Le Matin, The Morgen. Et ensuite aussi, on l'a peint sur place parce que c'était trop grand. Et donc, c'est une espèce de grand miroir de l'actualité figée comme ça. Et comment tu l'as peint ? Ben, on a pris un échafaudage et puis je pars avec... À la bombe. À la bombe, voilà. On avait protégé derrière. Là-bas, il y a deux petites salles. En fait, il y a une vidéo de sculpture et une vidéo de Hank. Et puis là, il y a un film qu'on a réalisé pour l'occasion aussi. Par Joachim Hollander. Avec deux autres pièces. Il y a encore un tour. Oui, oui. Tout le tour. Là-bas, je ne sais pas. Donc là, ça s'appelle ici Le Corridor des Royans. Le Corridor des Royans. Donc, j'ai repris. J'ai fait une sélection de petites cartes postales qui évoquent un peu d'idée de l'artiste comme le voyant. C'est Picabia avec mes empreintes digitales. Là, c'est un bacon transformé en clown pathétique. C'est une peinture ajoutée sur le monde. Un portrait du jeune fille du siècle d'or hollandais avec des billets de soleil. Ça s'appelle Écran Total. Ça, c'est Bretard. C'est transformé en masque primitif. Il y a des moules. C'est un monochrome assez rare de Housclin, qui n'est pas bleu, mais qui est rose. Là, c'est la vie. Là, c'est un détail de Vanet transformé en moules cacodylactes. On voit quand même que Johannes Vanet était là. C'était l'année. Là, c'est le Biosive. C'est Warhol transformé en idiot. Ça, c'est encore bacon. Il se trouve que c'est un hasard, mais j'ai eu plusieurs bacon. Là, c'est bacon qui fait le portrait de saison dans le paysage. Comme j'avais de Cap d'Austin, j'ai répété le truc. Et là, c'est le pape Beut. C'est un masque pénible du guérisseur pour soigner soi-disant. Alors, on n'est pas dans le français, c'est pour soigner les crises d'épilepsie. On m'a dit que c'était plutôt pour soigner les gens qui avaient la scie ou les scie. Alors ça, c'est une faveur d'un James Sensor entouré de démons. Et la phrase de Suisse, c'est un palindrome. C'est écrit. Donc, ça suit dans les deux sens. C'est un palindrome, qui signifie, la traduction, ça serait. Et nous errons seuls dans la nuit et nous nous consumons dans les flammes. Ce n'est pas la peine de la présenter. Vincent. Je sais que je connaissais cette table depuis l'enfance, mais je l'ai vu pour la première fois en janvier de l'année dernière à Zurich. Je n'attendais pas à le voir là, je ne savais pas qu'il était là. Et ça m'a complètement bouleversé en fait. Quand je suis revenu après à Bruxelles, j'ai pris un grand tableau et j'ai repeint le moment en reproduisant le tableau que j'avais photographié sur mon smartphone. J'ai été ému comme une jeune fille en voyant. Je n'avais pas le même. Et là, c'est le panneau en銘se. En télédatance photographique, on est dans le panneau en main. C'est un peu un peu... J'ai appelé ça la finance métaphysique. Siiii ... Je souris dans la chambre en銘se. Il y a juste l'œuvre qui est venue en Rome, c'est l'opéra, l'œuvre, une espèce de tautologie comme ça, un tableau c'est du travail. Et un qui l'a montré, ce grand lièvre, qui encore est sorti d'Alice au Pays des Merveilles. Il reste dans une petite salle que tu as raté, qui s'appelle la vitrine du déjà vu. Avec l'interculture la plus connue d'un Henk, parce qu'en fait à chaque fois qu'il en vendredi dans le Pays, la première a été des années de Nantes. Et puis, qui réfère à la colonne de la sculpture. Tu vois, voilà, je vais te peindre dans l'atelier. Et comme je n'étais pas très à l'aise avec cette image, à un moment donné, j'ai quand même drippé de signe cette espèce de peau d'éléphant. Et tu vois, l'ombre, c'est une expertise. C'est rien qui m'a dit, c'est jamais jamais vu. Et c'est pourtant la façon dont toi tu peines, non ? Souvent, tu fais des choses et tu vois d'autres choses dedans, tu continues. C'est ça, ouais. C'est cette belle rencontre. Tu vais encore avec toi filmer l'origine, parce que je n'ai pas filmé la sculpture pour faire la boucle. Parce que là, c'est qu'il y a plein de points de vue vraiment très complexes avec cette exposition. Il y a tellement de nouvelles. C'est pour ça aussi le choix de le Heng. D'abord, il y a la diversité des pratiques de l'Heng. C'est des sculptures. Alors, on va enlever dans cette pièce. On va enlever dans cette pièce. On va enlever dans cette pièce. Est-ce qu'il a utilisé comme Mondrian à un autre Hollandais ? Du scotch d'électricien. C'est le dernier tabou de Mondrian à New York. Boogie Boogie. Pour aller... C'est des choses africaines. Oui, mais ça, c'est la femme qui a tenté d'assassiner Warhol. Oui, Valérie Solanas. Voilà, c'est son portrait. Voilà. C'est son portrait. Ici, il y a quelque chose de... Parce qu'il y a... En lien avec le grand miroir noir, il y a un tourniquet avec les cartes postales qui reprennent. J'avais fait un grand mural avec des peintures de ma collection de cartes postales. Pas celles qui sont repeintes, mais des vraies collections de cartes postales. Donc il y avait, je ne sais pas moi, Goya, Raphaël, Magritte, Jean-Coumi, Uncello. Et donc j'avais fait cette édition avec des cartes postales. Toutes ces œuvres étaient repeintes, avec un film argenté. Et donc c'est devenu un espèce de redimètre augmenté. Et ici on a fait un film avec Joachim Hollander, je viens de commander un film. Et donc c'est un jour je faisais quand j'étais étudiant. Avec des gens avec qui j'ai joué ça à l'époque, quand j'étais à Amsterdam. Hermoine Maillot et Isabelle Archbis, le pays dont j'ai invité aux médias. Donc c'est du coup un job, c'est pour revenir dans les cartes postales. C'est une bataille. Parce qu'à ce qu'après ça nous permet de discuter sur la partie. C'est quoi comme siècle ? C'est pas assez indépendant. C'est pas assez indépendant. C'est pas assez indépendant. Alors c'est le 15ème siècle. C'est le 16ème siècle. Pour moi c'est le 15ème. Ici le 15ème. Moi je suis le 15ème. Et ici le 15ème. Et ici le 15ème siècle. Donc c'est un écho aux cartes postales. Là il y a la faucheuse de Henk. Donc c'est le 15ème. En seulement 6ème siècle. Laème signific체가. Et le jaune ? C'est pour reprendre le fond. Et quand j'ai peint le miroir en atelier, j'ai décidé d'un couleur de fond, mais j'ai pris du jaune. Alors après, j'ai peint ici pour que vous raclez le jaune du tableau. Alors après, j'ai peint le beau.